Les finances publiques, ce sont d'abord celles de l'État. Le budget de la France, 392 milliards d'euros. L'éducation nationale, l'armée, la police, la justice. Mais il y a aussi une autre France, celle des régions. Et pas seulement. Il y a aussi les départements, les communes. Au total, pour les collectivités locales, les dépenses cumulées atteignent 226 milliards. Et puis, il y a une troisième France, la plus coûteuse, celle de la sécurité sociale. Là, on atteint 533 milliards. C'est beaucoup plus que le budget de l'État. Assurance, maladie, retraite, allocation familiale, c'est un budget à part, géré par les syndicats et le patronat. Au total, si on cumule ces trois Frances, les dépenses publiques atteignent 57% de la richesse nationale. Oui, 57% de ce que tous les Français produisent chaque année. C'est quasiment le record d'Europe. Seul le Danemark nous dépasse. Alors, État, collectivité, sécu, à qui la faute ? Pour comprendre, voyons comment ces trois Frances ont évolué depuis 50 ans. Voici la production de richesses en 2012, le PLD. Et le voici en 1960, plus petit. La France était moins riche. On était aussi moins nombreux. En 1960, les dépenses de l'État, c'était 20% de la richesse nationale. Aujourd'hui, 20%. Ça n'a pas bougé. Mais attention, entre-temps, l'État a transféré certaines de ses missions. Résultat, les collectivités qui représentaient 7% en 1960 sont montées à 11% de la richesse nationale. Mais là où il y a une énorme différence, c'est pour la sécurité sociale. On est passé de 8% à, tenez-vous bien, 26%. Ça a plus que triplé. C'est bien là que ça a dérapé. Certes, on vit plus longtemps, mais quand même. Alors, quelle est la solution ? Revenons à aujourd'hui. Revenons à nos milliards. État, collectivité, sécu, allez, on va les mettre bout à bout. Et là, les dépenses publiques atteignent 1151 milliards d'euros. C'est vertigineux. Mais ça ne s'arrête pas. Chaque année, ça augmente de 30 milliards. Mécaniquement, automatiquement, l'inflation, les salaires, les prestations sociales. Et c'est sur l'ensemble que François Hollande a promis 50 milliards d'économies. Vous voyez, ça ne va pas être facile. Et c'est une fine tranche en comparaison.